C'est un ouf de soulagement pour le secteur Bande Fire, sous préfecture de Koba, préfecture de Bofa, d'avoir désormais son école élémentaire. Ce grâce à l'appui financier d'Africa Global Logistique qui a poursuivi la construction de l'établissement. Lors de l'inauguration de cet établissement, dénommé École d'Aouda Kamara, en hommage à cet ancien chef du district, les bénéficiaires ont exprimé toute leur joie d'avoir pour la première fois une telle infrastructure dans leur localité. Le secteur qui bénéficie tous les honneurs ce jour, 14 septembre 2023, marquant la remise officielle d'un bâtiment flambant neuf, est à son sein trois salles de classe, équipées chacune de 25 tables bains métalliques, une direction, un bloc latrine de quatre cabines, un mât et une cour aménagée à l'Estelle. L'école que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui est située dans le secteur de Bendefire, district de Dixine 2, commune rurale de Coba, préfecture de Bofa. Nos remerciements vont à l'endroit de monsieur le directeur général du groupe Africa Logistique, Guinée, à travers monsieur Faudet Djaouné, pour sa main forte portée aux travaux réalisés. De son côté, le directeur régional de l'AGL, dont Conakry termina l'année une filiale, a demandé aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour que les enfants de Bendefire puissent aller dans cette école lors de la prochaine ouverture scolaire. On a besoin des enfants, on a besoin des aides. Les enfants commencent l'école cette année. Si les gens vont me dire que c'est impossible, vous savez ce que je vais leur dire, tout est possible si on a envie de le faire. Au juillet on a commencé, au août on a fini, au septembre on a inauguré. Et bien en octobre, je vais revenir ici pour voir les enfants dans l'école et on va faire encore une petite contribution. Nous, on a choisi, avec mon équipe, d'être part de solution. Solution, aujourd'hui c'est visible ici. AGL, c'est une société qui existe depuis longtemps en Afrique. On a changé le nom, aujourd'hui on a changé les actionnaires, mais on n'a jamais changé les valeurs, ce qu'il y en a. Si on est tous ensemble, mais pas dans la bouche, mais dans le corps. Si on va éduquer les enfants, on va changer, pas la Guinée, pas l'Afrique, mais on va changer le monde. L'éducation, c'est le plus puissant outil et la façon de changer le monde. Donc j'ai vraiment insisté, ce qui les parents inscrivent les enfants dans l'école, ce qui les autorités nous aident, et ce qui l'année scolaire commence en octobre cette année. Très content d'avoir dans sa juridiction un nouvel établissement scolaire, le directeur préfectoral de l'éducation de BOFA a promis de mettre tout en œuvre pour qu'il soit opérationnel rapidement. Au nom de M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, et à mon nom personnel, je voudrais remercier l'entreprise AGL. La remercier parce que l'appui qu'elle a apporté à la communauté contribue à rehausser le taux de scolarisation de façon générale et le taux d'inscription au CPE de façon particulière. Donc ça c'est un effort inestimable. Je voudrais rassurer l'entreprise que la direction préfectoire de l'éducation de BOFA prendrait toutes les dispositions pour rendre opérationnelle cette école. L'infrastructure elle est belle, elle est jolie, elle répond à tous les critères, rien ne doit nous empêcher à la rendre opérationnelle. Les travaux de l'école élémentaire d'Aouda Kamara, dont le coût est estimé à 300 millions de francs guinéens, ont duré un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada